salut youtube salut les amis c'était un dernier de retour dans mast effect andromeda pour l'épisode 8 c'est parti les amis donc on se retrouve sur eos et on continue la mission structure droit devant cette structure a toutes les caractéristiques d'une station relais pionnier bien si on l'armait en marche le courant devrait revenir dans les bâtiments et on pourra trouver d'où vient le signal exactement voilà pour l'utiliser à consomme faut croire que c'était pas un vaisseau kert ils sont pas du genre à toquer à la porte il ya des gens ici on pensait que tout le monde était parti ça m'étonne pas maintenant dégager trouvez-vous un autre coin de récup ici c'est pris vous êtes un récupérateur vous avez un nom moi c'est attendez rider comme le pionnier le nexus a beau se prendre des vestes à répétition il n'arrive pas à faire une croix sur eos j'ai détecté un signal qui va aider eos j'ai seulement besoin de courant pour l'antenne si j'ai coupé le courant c'est pas pour rien les cartes sont de patrouille aujourd'hui si vous rallumez le relais d'alimentation ils vont voir qu'une jolie cible les attend ici voilà on va s'occuper des voies à rallumer le relais d'alimentation et je m'occuperai des kert vous êtes cinglé mais peut-être dans le bon sens du terme d'accord je vais activer les générateurs vous voulez jouer avec le feu c'est votre problème on risque d'avoir des ennuis après avoir démarré les générateurs on y va on va démarrer le générateur activez erreur dans la séquence de démarrage une intervention manuelle est nécessaire analyser l'un des pylônes pour déterminer un emplacement d'intervention piratable connexion au générateur possible emplacement marqué voilà et on actif le générateur est en marche et d'un sam ce cher clan ci faisait partie du personnel de l'avant-poste négative pionnier les registres du nexus indique qu'il est affecté au hogar qu'est-ce qu'il fait là l'écolibutionnière il est peut-être un récupérateur à ton partiel aïe voilà ça va il faut pas être 36 pour animer ce bazar on a de la compagnie ah voilà coucou les amis ils au voilà il y en a d'autres qui est bu ouais j'en est trorés oui ou la 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 Tenez mon p'tit gars ! Voilà ! Exactement ! Toutes mon ami ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Qu'est-ce que tu fais ? De quoi ? On t'a eu ! Alors ! On dépouille Zalkin 1 ! Intéressant ça ! Fusil d'assaut Zalkin 1 ! Et on ! Ah oui ! Merci ! Si votre signal se trouve au-delà du périmètre, il vous faudra un véhicule ! Un véhicule ? Des navettes par ce vent, c'est pas l'idéal ! Il va vous falloir des roues ! Je crois qu'ils en ont gardé en réserve ! Voilà ! On va aller voir ça ! Je vais refaire le tour de l'avant-poste ! Il s'agit pas juste d'en trouver ! J'espère que vous serez plus mal que nous ! On retourne à notre navette ! Continuez comme ça ! Peut-être que la prochaine fois, on trouvera mieux que de la ferraille par ici ! Ah ok ! Je suppose que vous n'avez rien qui pourrait nous servir ! Voilà ! Alors, qu'est-ce qu'ils ont dedans ? Ouais d'accord, j'ai que deux sans crédit, je vais pas aller loin ! Commande d'alimentation de l'avant-poste, c'est parti ! Courant rétabli ! On devrait avoir accès à l'intégralité du Site 1 ! Pas vrai Sam ? Exact ! J'ai également localisé la source du signal qui provient d'une structure alien située juste derrière le Site 1 ! Elle est très similaire à celle que votre père avait utilisée pour rétablir l'atmosphère de la planète précédente ! Vous devriez aller vérifier ! Evidemment ! On dirait presque qu'on a une piste ! T'as bien raison Sam ! Allons vérifier ! Allez ! Bien dit ! Attention aux radiations au-delà du périmètre du Site 1 ! Elles sont au-dessus des limites acceptables ! Je vais y aller que si vous avez un meilleur équipement ! Raison de plus pour aller voir si cette structure alien peut modifier cette planète ! On ferait mieux de trouver le véhicule dont par les clans de scie ! Allez hop ! Ah c'est dur ! Maintenant que le courant est rétabli, nous pouvons explorer les bâtiments alentours ! On peut entendre ! Ah on peut ouvrir ! Qu'est-ce que c'est que tout ce Big Mac ? Tiens donc ! Le centre de recherche de l'avant-poste est toujours intact ! Je préviens le tempête de cette récupération cruciale ! La recherche a toujours été essentielle pour l'initiative ! On en aura besoin ici aussi ! Cette technologie, c'est ce qui nous permet de survivre dans Andromède ! L'ingéniosité sur le terrain ! Quelqu'un d'autre est du même avis ! Ce centre de recherche a été utilisé récemment pour surveiller le signal alien ! On a les outils nécessaires pour trouver la source ! Et peut-être d'autres personnes qui la cherchent ! Ok ! Ouais ! Dificateur galérien, biodésinfectant... Ouais ! Ah ! Un terminal ! On active le relais d'armament ! La station de recherche est activée ! J'ai dressé une liste d'armes que nous pouvons fabriquer en rassemblant les composants nécessaires ! C'est cool ça ! Ah ! Datapad ! Hop là ! Bon les amis, je vais vous laisser lire ! Hop 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 ! Ok ! A purifier l'eau ! Ça fait quoi ? Plusieurs centaines de tonnes d'acier ? Et la tempête a réussi à le tordre ! C'est tout ! Ça fait quoi ? Si seulement les murs pouvaient... Contenaires... Capsules... Hop ! Avec suffisamment de données sensorielles... Il est possible de reconstruire une image du passé ! Attends ! Tu peux faire ça ? C'est normalement impossible ! Mais ce bâtiment appartient à l'initiative ! J'ai donc accès à une multitude de systèmes et de données ! On peut tenter le coup ! Le scanner me permettrait d'analyser cela pionnier ! Le scanner me permettrait d'analyser cela pionnier ! Ah voilà ! Putain de merde ! Ça marche ! On peut avoir le son ? Compilation en cours ! Vous êtes allé faire un tour dehors ? Eos n'a rien d'un monde en or ! Je n'ai pas dit que ce serait facile, mais on peut y arriver ! Belle technologie ! On n'a pas le choix ! J'ai l'impression d'écouter des fantômes ! Bah c'est le cas en fait ! On écoute des fantômes ! Ça fait pas peur ! Un autre datapad ! Encore un code ! Comme celui qu'on a déjà trouvé ! Encore un autre ! Allez ! Voilà ! Profil connecté ! Grâce les taux, technicien en chef ! Nouvelle entrée ! Kotari doit arrêter de se regarder le nombril en pensant aux monolithes et assus qui les ont construits ! On a besoin de ces spéculations ! Si ça ne permet pas de produire de la nourriture, d'arrêter le vent ou de terminer le projet spécial Sigma, ça ne fait pas partie de nos priorités ! Son équipe est en train d'inspecter ses grosses structures et même si je suis sûr qu'ils feront du bon travail, j'ai placé un tracker sur son véhicule au casu ! Code suivi du véhicule grâce Delta 9 ! Voilà ! Donc ça c'est le code pour le véhicule ! Eh bien ! On progresse ! Edglicium ! Cette analyse nous fournit d'importantes données de recherche pionnières. Continuez à scanner et collecter ces données. Nous pourrons développer de nouvelles technologies et améliorations pour vos armes et armures. OK ! Cool ! Allez ! Allez ! On va activer le terminal ! Journal clé de données terrifraïques ! Allez ! Hop ! Je vous laisse lire ! Et voilà ! Et voilà ! Et on est reparti ! Alors ! Débrouiller de nouveaux plans grâce aux données de SD obtenues ! Ouais ! Fusil d'assaut ! Ranger 1 ! Ah ! Voilà ! Ce n'est pas ce qu'on peut avoir ! Fusil du combat ! Moi je suis bien tenté par ça mais... On va d'abord faire ça ! C'est possible ! Voilà ! Le disciple ! OK ! C'est déjà une chose faite ! Toujours là Clancy ? Ah ! Navette de l'initiative ! Ah ! On va encore quelque chose d'intéressant ! Ben voilà ! Avec un véhicule ! On déroule dedans ! Réquisition spéciale ! Véhicule éclaireur tout terrain ! Ah ! Ben voilà ! On l'a enfin trouvé ! C'était temps ! C'est sûrement le véhicule dont parlait Clancy ! Le conteneur nécessite le code d'accès d'une station avancée ! Les stations avancées font office de poste de ravitaillement d'urgence ! Plusieurs d'entre elles sont actuellement en orbite ! Je peux en faire descendre une ! Mais il faut qu'on trouve un bon emplacement ! Voilà ! Voilà ! Aïe ! Hop ! On pourra pas encore l'avoir tout de suite ! Protocole automatisé activé ! Déploiement de la station avancée ! Eh ben voilà ! Un nomade peut-être peut-être ici ! Téléchargement du code d'accès du conteneur du nomade ! Aïe ! Ah ben l'équipement c'est bon ! Terminal, voilà ! Démager le protocole station avancée ! Ok ! Ok les amis ! Ah ben le voilà ! Enfin ! Ah vos petits véhicules ! Wouh ! Ah ! On dirait une Batmobile ! En blanc ! C'est parti ! Et voilà ! C'est parti ! Le nomade devrait pas avoir de soucis ! Vous pouvez vérifier la marche avant et la marche arrière ! Voilà ! Enquêtez sur l'étrange signal ! Voilà ! Allez ! Ok ! On y va ! C'est parti ! C'est parti ! Hop là ! Radiation, attention ! Attention ! On va y en revenir un peu ! Alors, il est où ce signal là ? Allez ! Ça monte ! Pensez aux micropropulseurs du nomade ! Qu'est-ce que ça peut être ? Vous aiderons à franchir la plupart des obstacles ! Qu'est-ce que c'est que ça peut être dur ? Les Amplificateurs vous donneront un bon coup de jus. J'ai trouvé. Le signal vient de cette structure, devant nous. Joli travail. Je détecte de la technologie de l'initiative à proximité. C'est bien. Tout de suite. Je la vois. Sur cet échafaudage. Les amis, on va tenter le coup. C'est parti. Interagir. Ça marche. Je reçois seulement des symboles aléatoires. Des glyphes. En ajoutant d'autres glyphes à ma base de données de l'habitat 7, je pourrais m'interfacer complètement avec la console. Et avec un peu de chance, ça nous permettra d'activer ce qui stabilisera l'atmosphère. Cool. Le scanner me permettrait d'analyser cela, pionnier. Et voilà. Il n'y a qu'un demandé. On scanne. Il serait assez fou pour transporter de l'équipement lourd là-haut. C'est trop sophistiqué pour un récupérateur. Qui d'autre pourrait bien étudier cet endroit ? Bonne question. Vous devriez à présent pouvoir activer l'interface, pionnier. Et voilà. On a trouvé le glyphe. C'est plus qu'à descendre. Voilà. Allez, on s'y met. Connexion en cours. Toutes mes excuses pour la gêne occasionnée. Le système semble instable. Il s'est passé la même chose quand mon père l'a fait ? Votre père s'est connecté directement au processeur d'atmosphère. C'était extrêmement dangereux. Ces structures cachent peut-être le centre de commande. Le système est toujours instable. Doubler la puissance pourrait accélérer le processus. Je vais essayer. C'est qui ton gars ? Salut ! Il a fallu la paix. Oula ! Du calme ! Échouer maintenant, ça serait dommage. Ça fait des mois que j'étudie ce truc. Je ne sais pas comment vous avez activé ces glyphes, mais il faut les laisser passer par tous leurs canaux. Vous pouvez me faire confiance. Tout ira bien. Mais oui. Je sais, je sais. Je suis qui, moi ? Je veux dire, je sais qui vous êtes, moi. J'ai vu le vaisseau descendre. Vous êtes un pionnier. On ne peut pas le rappeler le vaisseau. Je sais à me dire que l'initiative vous avez inventée pour qu'on perde pas espoir. Mais non. Vous voilà. Et oui. Et vous, vous êtes qui ? Vous étiez sur le point de me le dire. Exactement. Je suis peut-être la solution à tous vos problèmes. Ouais. Eh. Regardez. Le système s'est stabilisé. J'ai établi la connexion. Oh là là là. Oh, mon Dieu. C'est le même tour que la petite cassette. Plus tard. Pour l'instant, détruisez-les. Occupez-vous d'abord de celui-là. Il fabrique des petits robots. Voilà. Dégagez-les, là ! Je ne peux pas te le dire de suite. Ah. Pas mal. Mon premier accrochage avec les reliquats, c'est beaucoup moins bien passé. Les reliquats ? Ouais, exactement. On sait quoi ce matin ? Les monolithes, les observateurs, les assembleurs, ce sont les reliques de quelque chose de bien plus grand. Mais ça fait trop long comme nom. D'où les reliquats. C'est aussi pour ça que je me fais appeler Pibi. D'accord. Ben, enchanté. Merci pour votre aide avec ces trucs. Je m'appelle Ryder. Vous êtes une vraie énigme. J'étudie ces glyphes depuis des mois et vous, vous débarquez et bim, problème résolu. Eh oui, ma bête. Je veux sa technologie dégager le ciel sur l'habitat 7. On espère qu'elle pourra en faire de même sur Eos. Hmm, de la manipulation d'atmosphère ? Possible, ça collerait bien. Toutes les pièces de technologie reliquate sont liées. Vous avez réussi à interagir avec ce monolithe et maintenant, il communique avec les autres. Si vous les réveillez eux aussi, ils vous mèneront sûrement au système capable de dissiper les radiations. Voilà, il suffit de suivre le fil. Se connecter au monolithe, suivre le lien jusqu'à la source. Rien de sorcier. Voilà, évitez juste d'énerver trop d'observateurs. Tenez, mes coordonnées. Je serai, il faut que j'étudie cette histoire d'interface. Faites gaffe, cette planète est pleine de surprises. Ok. Bon, ben les amis, voilà, c'est ici qu'on va arrêter l'épisode 8. On se donne rendez-vous dans l'épisode 9. On doit encore activer les autres monolithes pour rétablir les radiations atmosphériques. Allez, c'était Thierry, donc moi c'est fait qu'entre mes dames, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, bisous. Bye, bye. N'oubliez pas les pouces bleus, les partages, vous abonner à ma chaîne, les commenter, etc. Comme d'habitude. Ciao, ciao.